bonsoir à tous et à toutes bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle tdc66 et aujourd'hui on accueille alice savoie comment ça va aller super merci ça va très bien bon c'est parfait et aujourd'hui on accueille alice le tdc66 qu'est ce que c'est bien le tdc c'est un concours organisé tous les ans par un club de directeurs artistiques new yorkais qui sélectionne les meilleurs travaux typographiques du monde et oui rien que ça et cette année comme vous le savez cette ce contexte sanitaire nous a amené à transformer l'exposition en un site internet que vous pourrez trouver sur tdc.ecv.fr aujourd'hui nous écoutons alice savoie qui va nous raconter un parcours et son travail typographique de création de caractères alice c'est à toi merci antonin et bien bonjour bonsoir à toutes et à tous merci à le cv pour son invitation et je vais peut-être rapidement commencer par me présenter je m'appelle donc alice savoie je suis créatrice de caractères typographiques donc je travaille en indépendante depuis à peu près une dizaine d'années maintenant et je suis également chercheuse en histoire de la typographie et enseignante je vais donc vous parler aujourd'hui de faune qui est une famille de caractères typographiques qui est sorti en 2018 et qui a donc été primé au tdc l'année suivante alors dans un premier temps je vais peut-être spécifier un peu le contexte de création pour ce projet puisqu'il est né dans des dans un contexte un peu inhabituel puisqu'il s'agit d'une commande du centre national des arts plastiques alors je vais peut-être commencer avec un un mot sur le knap et le et le contexte de cette de cette commande donc le knap c'est donc le centre national des arts plastiques qui dépend directement du ministère de la culture et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ses activités sa mission est principalement de soutenir la création artistique contemporaine et donc y compris le design à travers un certain nombre de dispositifs tels que des aides à la création des bourses pour soutenir les expositions des publications etc le knap fait aussi l'acquisition d'oeuvres en art contemporain en design graphique en photographie et et vous connaissez peut-être une de ses missions qui est de la publication de la revue graphisme en france qui est distribuée gratuitement et qui traite chaque année d'une thématique différente en lien avec le design graphique et donc et aussi donc depuis 2015 le knap relaie l'activité du design graphique en france via le site qui s'appelle graphisme en france et voilà il y avait une sorte de grand événement en 2015 c'était un peu l'année du design graphique pour le knap et à ce moment là donc en 2015 dans le cadre de cette initiative graphisme en france le centre national des arts plastiques avait fait une première commande typographique qui avait donné lieu au caractère par la famille du caractère infini de sandrine nu qui avait elle aussi été primé au tdc et donc l'objectif de avec avec cette cette commande c'était vraiment de mettre en lumière la création typographique en offrant au public une création originale qui est qui était en téléchargement libre alors le caractère était accompagné de plusieurs outils de médiation qui visaient à communiquer sur ce qu'est la création typographique et sur le fait qui que la typographie est un champ de création à part entière et donc suite au succès de l'infini le knap a décidé de relancer une commande fin 2016 avec un objectif qui était relativement similaire donc à savoir promouvoir la création typographique contemporaine en mettant à disposition du public une nouvelle famille de caractères et un certain nombre de support à visée pédagogique alors cette fois ci il y avait une spécificité par rapport à la commande de l'infini qui était que elle se faisait en partenariat avec l'imprimerie nationale et plus particulièrement avec l'atelier du livre d'arrêt de l'estampe qui fait partie de l'imprimerie nationale et donc l'idée c'était que ce nouveau caractère trouve sa genèse enfin son point de départ dans les collections de l'imprimerie nationale alors l'atelier du livre d'arrêt de l'estampe abrite vraiment ce qu'on appelle les collections patrimoniales de l'imprimerie nationale dont ce qui s'appelle le cabinet des poinçons vous voyez quelques images ici de leur collection donc il abrite les poinçons de tous les caractères assez prestigieux et exclusifs gravés à lienne et au delà des caractères typographiques et des savoir-faire qui sont liés à la typographie l'atelier possède aussi une collection assez folle de de livres qui ont été produits imprimés par l'imprimerie nationale depuis le 17e siècle et puis il ya aussi un certain nombre de savoir-faire très précieux et assez unique qui qui vivent au sein de l'atelier là vous voyez par exemple néligable qui était la graveuse de poinçons de l'atelier pendant pendant un certain nombre d'années qui a succès nous qui est maintenant a été remplacée par son son à la formée annie bossel qui est maintenant la graveuse de l'atelier voilà et donc le l'idée était de puiser une source d'inspiration dans ses collections et après je précise quand même que la demande du knap impliquait de trouver cette genèse mais il était vraiment entendu que la création devait être une création contemporaine c'est à dire qu'il ne s'agissait pas de faire un revival une réhabilitation d'un caractère ancien mais il fallait vraiment simplement s'inspirer des collections pour produire quelque chose de nouveau alors en ce qui me concerne parce que nous on est le projet a fait ça fait l'objet d'un d'un appel à candidature on a été trois personnes sélectionnées yohann minet thomas bouville et moi même et puis on a fait une proposition de projet sur laquelle donc mon projet a été retenu alors pour ma part moi j'ai choisi de m'intéresser à deux séries d'ouvrages emblématiques qui ont toutes les deux été produites par l'imprimerie nationale donc la première série c'est l'histoire naturelle de buffon qui a été publiée à la fin du 19e siècle donc par l'imprimerie royale à l'époque donc entre 1750 et 1804 et donc il s'agit d'une collection encyclopédique d'ouvrages écrit par george louis le clair de buffon c'est une des plus importantes entreprises de publications scientifiques du siècle des lumières qui comparent souvent à l'encyclopédie de diderot et d'alembert alors je précise tout de suite que je ne suis pas du tout spécialiste ni d'histoire naturelle ni de buffon donc j'ai vraiment regardé ces objets avec une une sorte de naïveté enfin voilà j'étais très admirative j'étais vraiment découverte en allant visiter les collections de l'imprimerie et puis j'ai vraiment posé un regard de créatrice de caractère dessus et pas du tout un regard de scientifique ce que j'ai appris donc en découvrant ces ouvrages c'est que buffon était un des précurseurs de l'anatomie comparée puisque c'était un des premiers à établir une certaine unité dans la constitution des animaux vertébrés et il a aussi été un des premiers à s'intéresser à la question de l'anatomie interne des animaux leurs squelettes leurs organes etc et on dit que que buffon a pressenti certaines des idées modernes sur la variabilité des espèces et sur ce qu'on appelle l'évolutionnisme donc moi je me suis surtout intéressé aux illustrations qui étaient présentes dans ces ouvrages je vous en montre quelques-unes ici il y en a évidemment il ya plusieurs volumes il ya énormément de volumes de l'histoire naturelle et la seconde série d'ouvrages qui m'a intéressé pour cette création c'est la description de l'Egypte qui fait donc suite à l'expédition d'Egypte qui avait été emmenée par napoléon bonaparte entre 1798 et 1801 c'était une expédition militaire doublée d'une expédition scientifique puisque bonaparte a emmené avec lui une commission de savant de naturaliste de dessinateur d'imprimeur etc qui était chargé de rendre compte du matériel scientifique réuni au cours de l'expédition donc l'ouvrage comporte 10 volumes de textes et 13 volumes de planches et quand on découvre ces ouvrages vous pouvez les voir en ligne mais quand on voit l'objet réel on voit vraiment que la qualité typographie des textes la beauté des gravures les formats c'est un très grand format font vraiment de la description de l'Egypte une oeuvre qui a souvent été décrite comme étant une oeuvre monumentale et je pense que c'est le meilleur adjectif pour en parler et là encore ce sont les planches d'histoire naturelle en particulier qui m'ont plutôt intéressé qui sont donc des planches comme j'ai dit de grand format avec une qualité de gravure et de reproduction vraiment remarquable en plus à l'imprimant national ils ont des versions qui ont été enfin qui sont colorées qui existent en très peu d'exemplaires et qui sont vraiment complètement folles voilà encore je vous montre quelques quelques images de ces planches donc voilà donc au delà de la grande qualité la grande attractivité de picturale et de ces deux séries d'ouvrage j'ai commencé donc en les explorant à trouver un certain nombre de parallèles entre ces planches d'animaux et la typographie il y avait la question de la de la filiation et de la variation qui circulent dans les deux domaines typographie histoire naturelle qui me semblait intéressante d'explorer donc moi j'observais ces sortes de variations morphologiques cette grande diversité cette grande richesse de forme dans l'histoire naturelle dans le monde animal et je trouvais intéressant de déplacer cette idée dans mon champ de travail donc qui est la typographie et je me suis demandé comment cette richesse formelle elle pouvait trouver un écho typographique dans un champ dans lequel on est a priori assez restreint dès qu'on parle de typographie de texte on a un certain nombre de règles de lisibilité des habitudes de lecture etc et donc ma question c'est un peu comment est ce que cette richesse formelle du monde animal que je regardais là avec assez naïf comment est ce qu'elle pouvait enrichir ma pratique de la lettre alors je suis toujours tout à fait consciente que ce parallèle avec la typographie peut paraître assez anecdotique au premier abord mais il me semblait en fait évoquer des questions assez fondamentales sur les relations que doivent que peuvent entretenir différentes variantes d'une même famille typographique et puis puis puiser dans ses planches me permettait aussi d'entrevoir une approche plus protéiforme plus créative peut-être enfin ou plus étonnante de la conception de ma famille ces questions elles faisaient aussi à ce moment là écho à un contexte technique assez particulier en typographie puisque lorsque l'appel à candidature du CNAP a été lancé c'était le moment de l'apparition des fonds de variables donc je crois que Thierry vous en a un peu parlé hier pour ceux qui ont suivi la présentation de Thierry Fettivo hier c'est donc les fonds de variables c'est un format dynamique qui permet une grande adaptabilité des caractères typographiques et qui permet d'accéder à un nombre infini de variations entre deux extrêmes et donc l'apparition des fonds de variables fin 2016 elle nécessitait dans une certaine mesure en tout cas moi je le voyais comme ça de repenser cette notion de famille typographique et puis parce qu'il me semblait que ces fonds de variables elles introduisaient plus ou moins la notion de mutation entre les variantes c'est à dire qu'il y avait quelque chose de vivant presque d'organique dans ce dans ce format et donc il me semblait aussi que ce format posait un lot de questions sur ces notions de filiation une variation en typographie dire comment est ce qu'on envisage dans ce contexte la constitution d'une famille typographique et donc c'est comme ça que j'ai commencé à explorer ce parallèle entre histoire naturelle et typographie donc en prenant comme comme inspiration les planches de buffon et de la description d'égypte et cette analogie elle me permettait en fait de concevoir des variantes typographiques qui soit ce que j'ai appelé qui soit génétiquement compatible mais qui soit aussi porteuse d'une forme de diversité donc l'idée directrice c'était que ces différentes variantes elles puissent exprimer des caractéristiques très distinctes tout en dialoguant de manière harmonieuse pour créer une vibration singulière au sein du texte donc après ma méthode de travail a été relativement simple c'est que j'ai cherché dans un premier temps à poser les bases de ma famille j'ai donc pris comme point de départ les trois catégories d'animaux qui enfin dix vertébrés qui étaient représentés dans la description de l'égypte alors ce mode de catégorie de catégorisation est obsolète aujourd'hui je les repris tel qu'il était dans dans les ouvrages qui m'ont servi de point de départ donc trois catégories vertébrés qui sont les reptiles les mammifères et les oiseaux et en fait ces trois grandes familles m'ont permis de poser les bases de trois variantes typographiques que j'appelle extrêmes donc un extra fin une version noire et une métallique et donc j'ai imaginé ces versions les unes après les autres donc ma première version de base j'ai imaginé qu'elle descendrait d'un reptile donc en l'occurrence j'ai choisi une vipère qui est un spécimen vous voyez très fin c'est piliforme comme ça et j'ai essayé de voir comment je pouvais explorer ces sortes de qualité physique dans une version très maigre donc là j'ai un peu travaillé sur une forme d'ambivalence entre un animal qui est à la fois souple mais qui en même temps à la peau dure le sang froid et donc voilà qui donne naissance ici à une version monolinéaire fluide très très fine mais qui est quand même vertébré qui est pas qui est pas molle ça c'était important pour moi donc vous envoyez ici un aperçu alors c'est une version qui est très maigre qui était évidemment plutôt destinée à du à du titrage et je n'ai pas précisé au départ mais la demande du knap demandait enfin impliquer vraiment de dessiner des caractères de texte donc là ma version extra maigre a vraiment plutôt agi comme une sorte de point de départ une forme de squelette un peu pour mon caractère typographique ensuite j'ai imaginé donc une version très grasse qui elle est affiliée à donc à la quale au mammifère en l'occurrence j'ai choisi un bélier et là j'ai plutôt cherché à explorer un contraste entre un corps assez robuste voilà un peu trapu touffu très noir et à la fois on voit que ce bélier tient sur des pattes assez fines et puis là aussi ses cornes très reconnaissables et donc ces attributs physiques alors je les ai pas repris de manière littérale mais on voit qu'ils me permettent de déduire par une forme d'analogie formelle en fait ces caractéristiques qui sont réinvestis dans mon caractère typographique donc c'est un processus très subjectif je veux dire que je me suis avant tout beaucoup amusée j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce dessin sans chercher trop à l'intellectualiser et là aussi on a une variante donc assez noire encore une fois destinée plutôt à du titrage ou du semi-titrage qu'à du labeur et ensuite donc là on voit que donc ces deux animaux aux traits très distincts m'ont permis de donc de créer ces deux cas ces deux versions très différentes donc une version très légère très light une version très grasse et ensuite donc par cette idée de compatibilité génétique donc par le fait qu'elle soit interpolable c'est tout simple ça m'a permis de générer des versions intermédiaires et de d'en extraire une version un romain et un caractère gras donc tous les deux plutôt de labeur qui sont une sorte de synthèse une sorte d'hybridation de ces deux esprits initiaux et en fait le résultat c'est que ça donne donc ce caractère romain et sa version grasse qui sont des linéales légèrement contrastées qu'on pourrait apparenter à ce qu'on a appelé des caractères grotesques et je trouvais aussi que ce terme était assez approprié à cette démarche un peu chimérique quoi dont ces caractères cette version résulte j'ai une petite question Alice oui là on voit que tu as commencé par travailler sur un caractère plutôt fin plutôt light oui sur un caractère noir est-ce que c'est habituellement l'ordre dans lesquels on crée un caractère ou l'ordre dans lesquels tu es habitué à travailler alors ça dépend vraiment des projets je peux soit dans certains cas être amené à plutôt dessiner les enfin les versions romaines enfin médiane c'est-à-dire que si vraiment c'est un caractère de texte ou après c'est vrai que par exemple pour des projets d'identité ou de plus en plus on va avoir tendance à enfin en tout cas moi à marquer à tracer ce qu'on appelle le design space donc à travailler sur les versions extrêmes donc des versions très maigre très noir etc et tout de suite aller voir comment l'interpellation se passe c'est aussi que c'est ça peut être un processus de travail plus efficace alors avec lequel il faut faire attention parce que on peut ça peut aussi amener à beaucoup homogénéiser les formes ou à faire des raccourcis pour avoir des versions qui soient très facilement interpolables mais en tout cas oui voilà ça ça dépend vraiment des projets et dans certains cas je vais plutôt m'axer sur les versions de texte pour commencer et après je vais en tirer des versions plus grasse ou plus maigre d'accord ok merci pour la réponse ensuite donc voilà ma troisième version extrême qui est mon italique donc là l'inspiration elle lui provenait des planches d'oiseaux issus de la description de l'Egypte et en l'occurrence là j'ai choisi un hibis noir et donc je me suis surtout attaché à retranscrire cette répartition des poids un peu particulière qui me semblait intéressante avec ses pattes et cette tête très très fine à prendre un score plus noir et puis évidemment la torsion du cou qui semble assez singulière et cette hibis a donc inspiré ce dessin de lettres donc d'abord un n à partir duquel donc et à partir de là j'ai dégagé une forme de un principe de répartition des contrastes que j'ai ensuite cherché à étendre à tout l'alphabet alors là encore c'est une version qui n'est pas particulièrement adapté à du labeur mais elle me permettait vraiment de dégager un peu l'identité et la singularité de cette variante typographique pour moi ça a été vraiment une variante enfin l'italique a sans doute été la plus complexe à mettre au point parce qu'elle est formellement très atypique on voit qu'il y a une répartition assez inhabituelle des pleins et des déliés donc ça a nécessité enfin là je vous montre quelques dessins parmi tous ceux que j'ai fait mais ça a vraiment été un processus assez lent avec beaucoup d'aller-retour pour mettre au point tout le principe et notamment la relation entre les bas de casser les capitales là on voit le résultat donc de cette version italique de titrage qui ça crée une sorte de vague comme ça un peu hypnotique il ya un aspect qui est important avec cet italique peut-être à préciser c'est que je voulais volontairement en faire un marqueur identitaire assez fort de cette famille typographique on les romains on a vu sont plus fonctionnels un plus très lisible et la commande du knap vraiment nécessité de proposer des caractères de texte en même temps il me semblait aussi que cette commande elle nécessité de donner à voir ce qu'était la typographie et aussi une forme de voilà la marge de création qui était possible et donc il était possible de s'emparer en typographie donc j'ai voulu vraiment jouer sur ce contraste avec des romains moins moins marqués enfin moins plus plus fonctionnels et cet italique qui vraiment ressort et effectivement très souvent quand les gens identifient le faune ou voilà quand on me montre qu'il a été utilisé souvent les gens reconnaissent l'italique avant tout donc voilà là on voit c'est plutôt l'italique de titrage qui est assez noir et très penché et ensuite je me suis assuré que cette italique de titrage elle puisse être compatible avec mon romain donc j'ai interpellé mon romain et mon italique pour en faire une version une italique un peu plus modérée que j'appelle une italique plus de texte alors on voit qu'elle reste quand même très marquée et qu'elle est plutôt destinée à des mises en exergue c'est à dire vraiment des utilisations très ponctuelles au sein du texte plutôt que à la composition de texte long quoi mais là encore je reste sur l'idée que je voulais que cette cette italique soit nettement remarquable et puis c'est aussi ce qu'on demande souvent une italique c'est qu'elle elle ressorte au sein d'un texte voilà donc simplement pour résumer comment à partir de ces trois animaux donc une vipère un bélier un ibis j'ai donc créé cette extra fin cette version noire cette italique avec donc ce premier axe d'interpolation qui m'a permis d'en extraire le romain et le gras de texte et dans un second temps donc je parlais tout à l'heure de cette second axe d'interpolation qui a été tirée entre le romain et l'italique de titrage pour faire donc émerger cette italique de texte plus modéré donc là vous voyez les les six variantes qui composent la famille avec les six variantes de titrage et les trois variantes de texte et puis je voulais parler un peu aussi de la diffusion du caractère puisque c'était une partie importante et conséquente du projet la commande elle nécessitait d'aller bien au delà de la création de caractère puisque comme je l'ai dit en introduction la motivation première du knap elle c'était de mieux faire connaître la création typographique et ce que ce que ce métier implique comme savoir faire et comme processus créatif et donc cette question la diffusion faisait vraiment partie intégrante de la commande il s'agissait donc d'envisager la médiation par le biais de un certain nombre de supports de diffusion donc il avait été évoqué la question d'avoir un spécimen typographique un petit livre de présentation du caractère un site internet qui présente le caractère et permet de télécharger la famille puis après tout ce qui va avec une sortie comme celle là c'est à dire un teaser des vidéos des cartes postales tout bague etc ce qui était un peu un challenge aussi pour moi puisque mon métier consiste principalement à dessiner des caractères donc tout ce volet de médiation que je devais aussi intégrer à ma démarche de création était assez ambitieux pour moi pour la création des supports de médiation j'ai travaillé avec une illustratrice qui s'appelle marine rivoyal que je ne connaissais pas du tout avant le projet mais j'ai eu la chance que quand je l'ai contacté parce que je connaissais son travail j'ai eu la chance que marine soit quelqu'un de vraiment super et c'est super bien entendu et donc marine rivoyal avait déjà exploré le thème animal dans plusieurs de ses ouvrages notamment dans des albums jeunesse et elle avait aussi réalisé un super court métrage autour de l'Egypte avec claire six chaise donc c'est aussi comme ça que j'ai fait le lien entre son travail et la possibilité qu'elle me rejoigne sur ce projet donc je lui ai proposé de travailler autour du thème du bestiaire et de cette question de l'hybridation pour illustrer le concept de la famille typographique et l'idée c'est aussi de rendre un hommage contemporain à buffon et aux planches de la description de l'Egypte donc pour faune marine a réalisé une série d'illustrations et elle a utilisé une technique que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle la collagraphie c'est à dire qu'elle travaille au scotch donc là vous voyez juste son processus de travail très rapidement c'est un travail assez minutieux qui permet de réaliser des effets de matière proche de ceux obtenus en gravure mais beaucoup plus rapidement et donc à partir de ces gravures on a décidé de penser à un système de meli melo qui permettait de faire une sorte de référence imagée au processus d'hybridation que j'avais pu mettre en oeuvre dans le caractère et donc ce principe de meli melo il permettait d'illustrer assez simplement la démarche et ce qui était important pour moi c'était de proposer un point d'entrée dans le caractère à des gens qui ne sont peu ou pas sensibilisés à la question typographique puisque c'était aussi un des objectifs du CNAP c'était de vraiment s'adresser à un grand public et pas uniquement aux graphistes et donc voilà donc on a repris ce principe de meli melo qu'on a décliné sur plusieurs supports donc là vous pouvez voir le titre qui permettait d'annoncer le caractère sur les réseaux sociaux et on l'a repris aussi dans le spécimen typographique donc qui comprend deux cahiers un cahier iconographique qui fait office un peu de générique d'entrée et de fin dans le spécimen et ensuite on a un cahier central qui lui est vraiment plus axé sur le processus de création du caractère qui permet donc de découvrir en plus en détail la démarche qui a précédé à la création de faune alors c'est un texte que j'ai moi même écrit qui se veut relativement accessible j'ai eu le soutien et le regard très très aiguisé et très bienveillant de Sébastien Morlighem aussi pour l'écriture de ce texte et donc l'idée c'était de raconter le processus de création de faune c'était pour moi une expérience un peu surréaliste puisque je me retrouvais à composer un texte que j'avais écrit avec un caractère que j'avais dessiné donc c'est un processus très intense en fait dans lequel je me suis retrouvée à ce moment là mais voilà le spécimen est sorti et on a également reproduit ce texte sur un micro site donc qui est dédié au caractère donc ce site qui était un élément très important de la diffusion parce qu'il a beaucoup plus largement circulé que le spécimen il permet donc de télécharger les fontes il est également bilingue anglais français et puis l'idée de ce site c'est de donner à voir le caractère aussi dans sa dimension dynamique dire que là on voit qu'il était possible il est possible sur le site à l'aide de curseurs de de voir le passage de la version fine à la version grasse etc puis on voit aussi donc le texte donc qui est issu du spécimen avec l'iconographie et puis on va peut-être passer mais évidemment il y avait donc le site est conçu par par prototypo par yannick mattet et c'est sa société enfin son studio et donc là voilà on voit encore une fois la dimension plus dynamique il y avait aussi un système de meli melo donc qu'on avait repris du spécimen qui permettait de générer une un message une carte postale et éventuellement de de la diffuser de taper son texte en faune et puis la dernière partie qui est peut-être la plus importante où il est possible enfin le site est toujours en ligne évidemment où il est possible de de télécharger le caractère d'avoir toutes les instructions de téléchargement la licence etc qui est une licence créative commons voilà et puis tous les tous les crédits au terme donc de ce processus de création qui a pris une grosse année on a donc lancé le caractère au ministère de la culture début 2018 et cet événement ça a été l'occasion aussi pour moi d'habiller les vitrines du du bâtiment du ministère de la culture à paris ce qui n'était pas rien pour moi et ces vitrines ça a été vraiment l'occasion de montrer le caractère en grand chose que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire donc c'est vrai que ça permettait d'avoir un changement d'échelle assez radical et c'était c'est super une super opportunité de de montrer le caractère autrement et puis l'idée aussi c'était donc d'avoir une forme d'exposition vous voyez des petits rectangles qui reprennent alors le texte dans une forme plus grand public et quelques images aussi et donc l'idée c'était de proposer aux gens qui passaient devant le ministère de la culture de découvrir la typographie de découvrir faune comme ça de manière très simple et ensuite donc on a on a travaillé à une version plus compacte de cette exposition qui puisse voyager et elle a été notamment présentée en 2019 à la maison des écritures de l'ombaise d'Angers et puis suite à ce lancement donc le public a pu commencer à télécharger utiliser le caractère alors c'est une nouvelle étape qui était assez fascinante et assez heureuse pour moi de de voir faune exister dans des contextes divers et variés sur lesquels j'avais évidemment aucune prise donc c'est intéressant de voir que faune a été beaucoup utilisée et encore utilisée pour des projets en lien avec la nature avec les animaux là par exemple c'était l'exposition poison sur les animaux vénéneux au palais de la découverte à paris une collection de livres chez helium de livres pour enfants sur les sur les animaux également voilà c'est là c'est à l'abbaye de beauport en côte d'armand alors souvent j'ai pas toujours les références des graphistes qui l'ont utilisé parce qu'on m'envoie des photos mais sans forcément me donner toutes les références donc voilà je les collectionne voilà là c'est pour une exposition en suisse la graphiste mao clément qui m'avait envoyé ça que c'est une utilisation que j'aime beaucoup l'exposition moucha aussi au musée du luxembourg c'est intéressant aussi pour moi de voir que faune était utilisé ici sur une exposition en lien clair nouveau parce que la nouvelle est finalement une des interactions les plus emblématiques entre la nature et la création typographique voilà là un catalogue d'exposition pour le musème et un livre qui est publié qui a été publié chez l'atelier contemporain donc composé en faune et puis encore quelques ouvrages que j'ai pu croiser en librairie voilà donc je continue à accumuler ces références et donc voilà la famille de caractère est disponible toujours un pour tout type d'utilisation elle est utilisée assez largement et c'est toujours comme disait une heureuse surprise pour moi de tomber sur un ouvrage qui l'utilise voilà je vous remercie merci Alice c'est top de terminer sur ces exemples d'utilisation de ton caractère j'imagine qu'effectivement ça doit être ça doit être quelque chose de se balader en librairie et puis tomber un petit peu par hasard sur une utilisation à droite à gauche c'est assez étonnant effectivement ouais ouais c'est assez chouette et puis souvent les gens m'envoient aussi des photos et comme je disais enfin souvent on reconnaît le caractère par le biais de l'italique donc je reçois régulièrement des photos donc oui c'est l'italique oui tout à fait on avait une question de guenolé jaffredou à propos du nombre de graisses mises à disposition c'était un choix de ne pas intégrer une light une médiane par exemple et quelle en est la raison alors c'est en fait à la base la commande du knap elle impliquait de proposer trois styles romain bold et italique et donc c'est moi c'est ça que je remettais un peu en question avec ce design space et et voilà l'idée c'était aussi de idéalement j'aurais aimé avoir justement les fonds de variables à disposition pour plusieurs raisons on n'a pas mis les fonds de variables à dispo la première c'est que j'ai j'ai manqué de temps tout simplement par rapport au lancement du caractère c'est un peu ambitieux et aussi à ce moment là il y avait encore tout un tas de questions techniques sur la manière de générer les fonds de variables de manière à ce que toutes les variantes soient vraiment propres et compatibles et en fait le le passage du romain à l'italique impliquait pas mal de complexité de redessin qui dépassait un peu l'ampleur du projet notamment en terme du temps qu'on avait et puis voilà vu que c'est un caractère mais à disposition gratuitement par le knap l'idée c'est pas non plus de faire concurrence à des caractères payants qui sont plus peut-être plus complet plus abouti en termes de famille c'était de proposer un outil qui soit fonctionnel mais qui soit pas non plus une super famille à l'image de ce qu'on peut voir dans des dans des fonderies payantes quoi c'est un exemple finalement un bel exemple de ce qui est possible de faire qui intègre finalement toute la créativité qu'on peut retrouver dans des caractères et c'est un spécimen quoi c'est un oui c'est ça c'est ça exactement un avant-goût on a aron les 20 levin je sais pas comment on prononce son nom que peut-être vous connaissez y a-t-il de nouveau une commande du knap en 2021 je ne sais pas en tout cas je ne suis pas au courant je sais que le knap avait avait renouvelé donc la commande suite à l'infini ils avaient voulu le faire une deuxième fois je pense qu'ils ont envisagé où ils envisagent d'autres d'autres formats aussi mais ça j'ai pas d'information d'accord falloir creuser ou se renseigner c'est ça auprès du knap directement et j'ai pas mentionné mais c'est donc véronique marié et marc sanchez au knap qui ont porté ce projet enfin la commande et qui avait déjà porté le projet de l'infini précédemment et donc c'est je pense que c'est à véronique marié qu'il faut poser la question d'accord on lui demandera on a vu on a vu que finalement c'est toute seule que vous avez développé le le caractère alors je l'ai pas dit mais pour le développement pardon j'ai c'est vrai que j'ai voulu créditer tout le monde il y a roxane gâteau qui m'a aidé à finaliser les fonds c'est qu'il a fait tout le fonds master et d'accord effectivement j'avais entendu parler de ça il me semble dans sa conférence justement au tdc il ya quelques années oui oui puis elle est ça qu'on a crédité tout le monde à la fin sur le site et j'essaye à chaque fois de le dire mais je parfois je je manque des morceaux je voulais revenir sur l'aspect finalement déclinaison une fois que le caractère est terminé qu'il faut en faire entre guillemets la promotion cet aspect comment déclinaison taux de bague déclinaison même en finalement en exposition à l'extérieur ça c'est un aspect que vous aimez aussi c'est on a eu la sensation que ça vous avait un petit peu angoissé oui tout à fait non en fait c'était hyper formateur hyper intéressant pour moi après en fait vu que moi j'ai déjà une pratique qui est un peu multiple parce que je fais du la création typographique et je fais aussi de la recherche en histoire de typographie et de l'enseignement donc c'est déjà trois aspects qui sont toujours autour de la typo mais qui implique des comment dire des modes opératoires différents et du coup de enfin voilà je revendique vraiment le fait que moi je ne suis pas graphiste j'adore travailler avec des graphistes des directeurs artistiques et je trouve ça super donc là c'était ça a été très oui mais le knap tenait vraiment et ça j'avais complètement compris ça à ce que toute la partie du déploiement graphique et de la médiation soit prise en charge par le créateur du caractère donc j'ai joué le jeu ça m'a enfin j'ai la chance aussi d'être très bien entouré donc voilà les collègues d'atelier mes collègues de travail qui m'ont qui m'ont aussi donné leur avis et m'ont aussi permis de faire des choix dans tout ce processus mais comme je disais c'est vrai que c'est assez rare d'être dans un processus où on dessine le caractère on écrit le texte et on le met en page et à un moment on sait plus vraiment ce qu'on regarde donc c'est vrai que c'est comme je disais c'était assez intense parce que c'est vrai que je trouve que dans la collaboration sur ce type de sur ces différentes compétences et ça permet aussi de faire des choix de prendre du recul qui est plus difficile quand on est en charge de ça de manière individuelle mais c'est un truc c'est quelque chose que les étudiants vivent souvent on leur demande de faire ça d'écrire leur mémoire de le composer de dessiner des caractères qui vont utiliser donc voilà je me suis un peu replongé dans ce dans ce processus là tout seul c'est toujours un peu plus compliqué on attend à imaginer effectivement les créateurs de caractères les créatrices de caractères travailler en équipe avoir une sorte de chef de projet puis des regards des regards à droite à gauche qui viennent aider finalement oui ben c'est vrai que plus moi j'ai plus cette expérience là enfin c'est à dire que alors il ya deux quand ce sont des projets de caractères personnel c'est à dire que je quand je dessine un caractère et qu'ensuite il est distribué par une fonderie c'est vrai que c'est un travail plus individuel alors souvent je peux me faire accompagner de quelqu'un qui va travailler sur le développement ou le fond de mastering etc mais le processus de création est assez individuel par contre sur tout ce qui est caractère d'identité c'est vrai que c'est toujours généralement une collaboration avec un studio de design graphique un directeur artistique une agence et que après ben voilà il ya une équipe aussi derrière qui qui travaille sur le développement des fontes sur le hinting tout ça donc oui il ya plus cette notion de travail d'équipe que personnellement je j'aime beaucoup donc après voilà c'est bien de pouvoir alterner les deux quoi oui tout à fait c'est à dire qu'il ya des gens qui sont des typographes des créateurs de caractères qui sont plus spécialisés dans le dans le curling d'autres vraiment sur le développement très technique ben alors ça dépend moi les gens avec qui je travaille bah par exemple roxane ou je sais pas je peux travailler aussi avec quelqu'un qui s'appelle tom grace qui est basé en suisse c'est des gens qui font les deux c'est à dire qui font du dessin de la création qui font du développement de fontes mais c'est vrai que par exemple moi ce qui va être inting ou font mastering que j'ai pu faire par le passé par exemple quand je travaillais chez monotype maintenant j'ai plutôt tendance à me concentrer sur la création et puis après oui à collaborer avec des gens c'est aussi que c'est un processus assez long donc c'est toujours instructif et utile d'avoir des personnes qui sont vraiment focus qui sont vraiment axés sur certaines parties du processus quoi notamment la finalisation des fontes tout fait merci je crois qu'on avait une autre question clarisse gaspard hop fascinant merci pour le passage de petites questions quels sont vos prochains projets et quels sont les ouvrages que vous recommandez pour se familiariser avec l'art typographique alors prochain projet voilà je travaille sur un caractère qui s'appelle lucette qui est en fait que j'ai sorti le mois dernier chez futur font donc pour ceux qui connaissent pas le système en fait c'est c'est un tra c'est une sorte de sortie in progress c'est à dire qu'on on sort une première version du caractère et puis petit à petit on fait des updates ce qui permet aux gens de découvrir le caractère est de parce qu'en fait plus on sort d'up des fins au fur et à mesure des updates le prix la licence augmente donc ce qui permet aux gens de découvrir les caractères de pouvoir les acheter tôt et après ils ont les updates gratuites donc c'est une forme d'un peu de de mécénat ou de de financement participatif un peu et moi en fait je trouvais le format de futur fond super intéressant et surtout ça m'aide à progresser à avancer sur ce caractère de manière régulière parce que souvent les projets personnels c'est un peu ceux qui passent au second plan après tout le reste et donc là moi je je m'engage à faire des sorties mensuelles de des mises à jour et donc voilà donc c'est le lucette qui a une linéale et qui a inspiré de de tout ce qu'on appelle les enfin tous les caractères à comment dire à contraste alors c'est pas du tout un contraste inversé mais caractère type anticolive ou le nordica de l'adisias mandel ou voilà certains qui ont une version aussi du guilsan qui s'appelle la version double éléphant qui sont des caractères qui ont un poids très prononcé sur la partie supérieure des caractères des lettres et donc je veux je revisite un peu ce ce style dans le lucette et ce caractère s'appelle lucette en hommage à lucette girard qui était une créatrice de caractère assez peu connu qui était l'assistante notamment d'adrienne fruttiger et voilà c'était aussi une manière de lui rendre hommage effectivement et la deuxième question c'était les ouvrages alors il y en a il y en a il y en a un paquet alors bon par exemple moderne typographie de robin kinross counter punch donc les contre-poinçons de freds mayers le détail en typographie de josto roulis que vous dire d'autre après pour des questions beaucoup plus pratiques il y a les livres de alors je confonds toujours les titres ce de karen cheng et hélène lupton enfin bref je ne vais pas faire toute la liste mais 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 oui voilà on voit là quelques-uns déjà qui sont des bons points de départ peut-être qu'on pourra faire une petite liste et mettre ça en description de la vidéo carrément pour pour compléter pour terminer est ce que vous pouvez nous parler de rapidement votre c'est peut-être un peu fort comme mot mais comme militantisme pour la place des femmes dans la création typographique je faisais partie du groupe les alphabètes oui c'est ça oui tout à fait mais en fait alors il ya ça oui je sais pas si du militantisme en tout cas je travaille j'oeuvre à la la visibilité des femmes dans le milieu de la typographie qui sont là en fait c'est juste une manière de comment comment faire en sorte qu'elle qu'elle soit plus visible ou en tout cas que le rapport genré soit plus équilibré dans l'industrie et ça je pense que là ces cinq dernières années vraiment il ya eu une évolution très positive alors de deux oui d'une part j'ai pris part au départ à ce collectif qui s'appelle alphabète donc qui est principalement un blog avec des initiatives telles que le mentorship qui permet à des jeunes designers de postuler pour avoir un mentor ou une mentor qui l'accompagne pour développer un projet typographique ou développer un début de carrière ou des choses comme ça alors moi je ne suis pas du tout je ne suis pas activement organisatrice du mentorship mais évidemment je le soutiens et puis je aussi je fais un projet de recherche qui a commencé en 2017 qui s'appelle women in type où là c'est vraiment un projet plus de recherche historique qui s'intéresse au bureau de dessin typographique donc était ces départements qui étaient intégrés aux fonderies dans plein de fonderies en europe aux états unis qui était en charge de on va dire plutôt du développement technique des fonds mais qui en fait avait beaucoup de responsabilités et un rôle assez crucial dans la la qualité des caractères typographiques qui étaient produits par monotype polynotype berthold de bernier peigneau etc et il s'avère que ces bureaux dessin typographique employaient beaucoup de femmes et et donc on fait donc je travaille avec fiona ross et l'éna léca à l'université de reading en angleterre et donc on travaille là sur j'en a publié des articles on va sortir aussi un site internet qui rend compte un peu de toute cette recherche notamment on a plein de photos qui sont super intéressantes puisqu'on voit vraiment des femmes dessiner des lettres avant les années 80 chose qui est assez peu connue en fait voilà très bien merci de nous avoir parlé un petit peu cet aspect militantisme entre eximés et merci pour cette belle conférence non c'est un petit peu plus sur le faune c'est très bien je vous donne moi à mon tour rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle conférence de thierry fétiveau et on n'a pas encore calé la date on va vous vous donner ces informations là assez vite je remercie encore une fois alice savoie merci beaucoup merci pour l'invitation et puis et bien à très vite sur le site tdc.cv.fr bonne soirée à tous et à toutes sont au revoir